Musique Le gouvernement a décidé qu'à partir d'aujourd'hui, il va falloir faire plus d'attention au temps qu'il fait. Un nouveau ministre du climat vient d'être nommé et la première chose à laquelle on pourra s'attendre, c'est que demain, il va pleuvoir. Vous vous demandez peut-être pourquoi il ne pourrait pas faire beau. Le gouvernement veut que vous sachiez que le soleil n'est qu'un seul aspect du temps, que malheureusement nos moyens actuels ne nous permettent pas encore de contrôler le soleil. Ce que nous pouvons contrôler, c'est la pluie, le brouillard et le vent. Mais par contre, il n'y aura plus jamais de guerre. A partir d'aujourd'hui, si nous avons besoin de détruire un autre pays, nos fils resteront chez nous. Le temps fera tout le travail. Vous serez peut-être étonné d'apprendre que nous sommes actuellement en guerre avec un petit pays qui s'appelle l'île du Moldor. Et que depuis deux semaines, il tombe un neige de talc si épais sur Moldor, que les seuls endroits visibles sur l'île sont des yeux des macaques accrochés au signe des palmiers. Mais il n'y a pas une seule perte de vie humaine jusqu'ici. Les habitants de Moldor sont tous, tranquillement dans leurs abris météorologiques, en train de regarder les guerres de télévision. Maintenant, ni le président, ni moi-même peuvent s'enorgueiller pour les inventions qui ont rendu ces choses possibles. La pluie a été inventée par les Américains, qui ont appris ça de Geronimo avant qu'il soit mort. Et la première pluie vraiment réussite, c'était une pluie d'acide sulfurique à Détroit en 1966. Ça brûlait des trous dans les culottes de ma sœur. L'herbe est devenue toute jaune. Mais la pluie et le soleil, c'est pas tout. Si notre pays doit pousser, nous avons besoin de fumier. Le gouvernement fait une enquête et nommera bientôt un nouveau ministre du fumier. Il est possible maintenant que quelques-uns parmi vous auront du mal à s'adapter aux changements qui vont venir. Le gouvernement veut que vous sachiez que de nouveaux bureaux et de nouveaux logements plus chers sont en train de se construire rapidement. Et que désormais, notre devie sera personne dans la rue avant l'an demi. Et pour vous aider à passer ces jours de pluie, n'oubliez pas le conseil de votre ministre du bonheur de prendre tous les matins votre petite pilule de soleil en vantant chaque pharmacie. Sous-titrage Société Radio-Canada